Bonjour, c'est Fanny Lefait de Catalapareil, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film vraiment merdique et oui, je vends directement la mèche, j'ai trouvé ce film nul à chier d'habitude je suis plutôt du genre à défendre les films, par exemple j'ai défendu le film Death Note de Netflix ici on se retrouve aussi pour parler d'une production Netflix et je vais bien sûr parler de Fullmetal Alchemist et bien qu'est-ce que c'est en fait, je n'ai pas tenu la moitié du film, je vais vous avouer, j'ai lâché vers la moitié du film tout simplement pourquoi ? Parce que le film est mal foutu, on voit qu'ils n'ont pas le budget et que du coup ils ont pris des mauvais acteurs, ils ont fait des mauvais effets spéciaux et que tu as des trucs qui sont vraiment animés avec le trou de balle alors que c'est censé être quand même normalement un truc avec un petit peu de budget c'est pas non plus un truc, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas une production hollywoodienne on va dire mais ils sont quand même censés avoir un peu de budget d'après les renseignements que j'ai mais là, tout simplement, non, on ne voit pas le budget ou bien le budget il est passé, je ne sais pas où, il est passé en picolant de réalisateurs ils ont picolé à chaque fois des restos et de la picolade, juste à chaque fois avant de faire des scènes mais ils n'ont pas du tout utilisé le budget comme il fallait en tout cas ça ne se voit pas parce qu'en fait on a plutôt l'impression de se retrouver à la Made in Asia par exemple ou à la Japan Expo avec des espèces de Zazu cosplayés occupés à faire les marioles voilà, en fait les acteurs c'est vraiment les mecs qui ont pris des cosplays, ils se sont cosplayés à la à la Full Metal Alchimiste, les costumes sont vraiment assez bien fichus plutôt et assez bien réalistes pour des cosplayers, voilà, là il n'y a pas de problème mais pas pour un film et pas pour des acteurs parce que là on a vraiment l'impression qu'ils ont choisi trois pelés qui se sont bien déguisés et on les a envoyés, on dit allez faire les marioles et surtout Winry, putain mais dès que je la voyais j'avais envie de lui coller des baffes c'est pas possible, le jeu d'acteur qu'elle a c'est nul à chier elle en fait des caisses, elle fait des grimaces comme ça tous les deux secondes non c'est pas possible et que tu la vois elle fait oh, hu, eh j'ai jamais vu ça qui dans un film, un véritable film je parle pas dans un animé, dans un animé on va dire que c'est à peu près normal mais dans un film, qui dans un putain de film fait ça vous regardez par exemple, je sais pas moi, on va prendre Avenger parce qu'Avenger 3 va sortir bientôt et je suis assez hypé par ça prenons par exemple Avenger est-ce que vous voyez comment les acteurs genre Iron Man, Tony Stark faire ou bien, ou bien, ou bien Capitaine America prendre son bouclier faire commencer à danser, faire la Macarena et tout what the fuck, non t'es censé être un personnage d'un animé, ok mais à voir avec une certaine philosophie, une certaine psychologie mais de là à vraiment à singer, mais vraiment singer le personnage de l'animé dans ses expressions etc non il faut pas déconner, il faut arrêter quoi à un moment le jeu d'acteur là est franchement nul, nul, nul alors après qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qu'on peut vraiment reprocher bah déjà pour les effets spéciaux, moi ce qui m'a fait vraiment arrêter c'est le moment où ils invoquent comme ça une espèce d'énorme tête comme ça, juste au moment où ils vont choper la pierre philosophale où je spawn un peu et en fait la pierre philosophale on se rend compte en fait que c'est une fake pierre philosophale mais bon, il se sert du pouvoir de cette fake pierre pour créer cette espèce d'énorme tête en pierre là mais je me suis dit mais what the fuck on dirait un putain de décor en carton quoi on voyait vraiment que c'était un bazar en carton, papier mâché ça n'avait ni queue ni tête qui me dit mais qu'est-ce que c'est que ça Dragon Ball Evolution c'est que t'es encore 100 fois mieux au niveau des effets spéciaux c'est quoi cette daube et donc voilà bon après qu'est-ce qu'on peut encore quand même parler de petite qualité c'est qu'en fait ça essaye de coller à peu près aux scènes des animés et des mangas avec en fait une espèce de mélange parce que comme je vous le dis j'ai pas été jusqu'à la fin mais d'après ce que j'ai compris ils ont essayé en fait en deux heures de résumer entre guillemets tous les deux animés donc c'est-à-dire Fullmetal Alchemist Normal et Brotherhood et d'avoir tout fait une espèce de melting pot de toutes les scènes qu'il y a dedans mais ça rend mal parce qu'en fait comment tu veux résumer des dizaines d'heures d'animés en deux heures c'est juste impossible voilà c'est juste impossible et en plus ils auraient pu choisir les meilleurs acteurs ça aurait mieux rendu hommage à la série et bah oui je vous le dis clairement pour moi Fullmetal Alchemist c'est le Dragon Ball Evolution Jap, Kiku Jap même on va dire même si je crois que le film est coréen mais ça j'ai un petit doute mais bon Kiku Jap, Dragon Ball Evolution, Kiku Jap et même Dragon Ball Evolution je vais me faire incendier mais je le trouve supérieur à ce film il ne faut pas déconner Dragon Ball Evolution il y avait quand même quelque chose ils essayaient on va dire un peu de faire pour moi c'était de l'ado c'était soi-disant Dragon Ball Evolution donc c'était pas vraiment Dragon Ball c'était l'évolution donc il y avait Son Goku qui allait à l'école et tout le bordel au lycée et tout le machin What the fuck c'était à chier ok mais ici c'est encore pire parce qu'en fait dans Dragon Ball Evolution je trouvais qu'il y avait encore même si c'était fait avec les couilles et que ça ressemblait à rien c'était quand même il y avait quand même parfois un petit côté essayé un peu de rendre hommage enfin pas rendre hommage au manga parce que ça Fullmetal Alchemist au final le fait mieux parce qu'ils mettent des scènes vraiment copier-coller de l'anime mais je n'essaie de pas l'expliquer mais je trouve que mon ressenti envers Dragon Ball Evolution j'ai préféré finalement Dragon Ball Evolution même si comme je vous le dis c'est attaché à Fullmetal Alchemist on va dire Dragon Ball Evolution il est là enfin on va faire tout en bas Dragon Ball Evolution est là Fullmetal Alchemist est en dessous et après il y a tous les bons films qui grimpent qui grimpent qui grimpent jusqu'aux productions de dingo c'est vraiment le bas du panier c'est du film franchement passez votre chemin si vous avez des films à voir même si vous voulez vous faire un film de Netflix qui n'est pas terrible mais qui est largement supérieur à Fullmetal Alchemist avec un côté manga prenez directement le film Death Note de Netflix c'est un petit côté à la destination finale c'est pas du Death Note c'est vraiment pas du tout du Death Note manga parce que ça c'est pas du tout collé on va dire copy-collé là-dessus c'est un peu un Death Note évolution parce que c'est tout à fait différent mais ça reste quand même supérieur à à Fullmetal Alchemist si vous voyez voir un petit film d'enquête avec une petite touche manga donc voilà prenez Death Note comme film à conseiller sur Netflix après donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez aimé ce film essayez de le défendre en commentaire on essayera d'en débattre ensemble ça va pas te gagner pour que vous me fassiez changer d'avis bien entendu parce que franchement pour que je lâche un film en plein milieu c'est que franchement j'ai pas aimé allez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre le petit pouce et à partager la vidéo si vous le voulez moi je vous dis salut à la prochaine bye bye tout le monde à la prochaine